Salut Tassou à tous ! Alors aujourd'hui c'est un peu une spéciale parce que c'est la reprise. Premier épisode de la saison 2, donc je voulais prendre quelques secondes pour remercier déjà toutes celles et tous ceux qui ont suivi, qui supportent le média, qui partagent, qui commentent, qui likent, qui interagissent aussi beaucoup, notamment avec le QR. On vous voit, donc merci pour cette force et on va reprendre ça de plus belle, saison 2, on a le premier invité aujourd'hui. Alors c'est très spécial, c'est très spécial parce que c'est le premier invité qu'on a de la nouvelle génération, mais en même temps il n'est pas de la nouvelle école. Il a fait parler de lui, ça fait déjà quelques années qu'il a fait parler de lui à une vitesse grand V en plus, sous un format qui n'est pas forcément conventionnel parce qu'on s'attendait à peut-être voir un nouveau driller, ou un nouveau jerseur ou un nouveau je ne sais pas quoi. Non, on a eu un rappeur qui a fait du rap. Donc sans plus tarder, mon gars Eppsito, Benjamin Epps. Comment tu vas mon rappeur ? Ça va très bien et toi ? Ça va tranquillement ? Ça va, tout va bien. Donc calme. Tout va bien. Je voulais déjà profiter, qu'on soit en face là, déjà pour te donner tes fleurs, à titre personnel déjà, et même au nom du média je pense, parce qu'on s'appelle quand même Historie-Culture, donc on représente l'histoire et la culture. Et la manière dont tu es arrivé dans ce jeu, tu vois, le contenu que tu as proposé, tu vois, la forme avec laquelle tu as fait ça, mérite vraiment un grand respect, tu vois. Merci, merci. Parce qu'on arrive sur toi, tu as vu, je ne vais pas, on arrive sur toi mais je te donne tes fleurs, c'est important, on ne donne pas assez les fleurs, tu vois. Parce que tu as ramené tout un courant, tu vois, je ne sais même plus. Tu as ramené ou tu as ramené, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu es arrivé avec tout un courant musical, toute une époque, tu vois, qui a fait plaisir à beaucoup, 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 beaucoup d'entre nous, tu vois. Donc ça, je voulais te le dire, mon gars. Merci. Merci. Si je peux te retourner les fleurs, c'est un plaisir pour moi d'être là en vrai. Ça fait un moment qu'on aurait dû connecter. J'ai connecté avec tes gens au couliste et ça fait un moment que j'aurais dû faire le show. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, c'est vraiment un plaisir d'être là. Et c'est un plaisir de te voir là parce que je te connais avant ça, avant Historie Culture. Et voir tout le parcours, tout le chemin et ce que tu continues de faire aujourd'hui, pour moi, c'est très, très inspirant. Donc, je te retourne le truc. Merci beaucoup. Merci, merci, mon frérot. Mais on va garder ça sur toi. On va garder ça sur toi. On ne va pas se disperser. Donc, vas-y, Benjamin, on va se parler. Écoute, moi, je... Voilà, tu es arrivé un peu comme un phénomène. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es arrivé un peu comme un phénomène pour la petite histoire. Moi-même, au départ, sur les suites, je lis Belleville au lieu de Bellevue. Et pour moi, tu es un mec du 20ème. Tu es un mec de Paris 20ème. Et après, je comprends que Bellevue, OK, un quartier au Gabon. Libreville. OK, ça vient Libreville, etc. Donc, est-ce qu'on peut revenir à la base, tout simplement ? Tout simplement. Ouais, à la base. Questa Tepembia. Ouais, Questa Tepembia. Né le 9 avril. 96. 96. Libreville au Gabon. Voilà, exactement, tu vois. Comment c'était à la maison ? Je suis né dans un petit quartier qu'on appelle Dragon. Et à six mois, j'aménage à... Ouais, un peu avant, mais un an, j'aménage à Bellevue. C'est dans le même arrondissement. C'est le même type de quartier. Quartier très, très populaire. Commencer à la maison, c'est... Alors déjà, six enfants. C'est très hip-hop. Six enfants à la maison, ouais. Trois frères ? Trois frères, ouais. Exactement. Frères aînés, qui est le premier garçon. Camille ? Camille, exactement. Et ensuite, après, il y a deux autres garçons qui sont des rappeurs aussi. Qui t'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup protégé. Qui m'ont beaucoup dépaulé, protégé, influencé. Quand tu reviens du foot, tout ça, tout ça, tout ça. Exactement, exactement. Des grands frères très protecteurs. J'étais un enfant du football, ouais. Mon plus grand rêve, à l'époque, c'était devenir footballeur. En faisant mes devoirs, c'est ce que j'ai créé comprendre. J'aurais dit le basket, mais... Non, même pas. C'est l'Afrique et le basket, l'histoire n'est pas aussi développée qu'avec le foot, tu vois. Donc, ouais, le rêve, c'était de devenir footballeur. Et donc, ouais, donc à la maison, du coup, beaucoup de musique qui tourne. Beaucoup de musique, énormément de musique. Beaucoup de rap français, beaucoup de rap américain. Beaucoup de rumba congolaise aussi, la musique gabonaise. Piera Kendengue, Oliver Angoma, rap américain, Nas, Big. Big beaucoup, toi. Big beaucoup, ouais. Nas, Nas beaucoup aussi. Nas aussi beaucoup. Nas, Jay-Z, 50 même aussi après. Puis le rap français, un peu tout le monde, quoi. Tandem, Lunatic. Tous les gars que mes frères écoutaient, en fait. En fait, pour conjuguer ce que tu dis, tu me dis si je me trompe. J'ai peut-être pas l'information exacte ou j'ai peut-être mal compris, mais tes frères organisent en fait des open mic. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils organisent des open mic. Et dans ce cadre-là, ils vont se procurer des disques, des vinyles. Et c'est via ça que tu rentres en contact avec un petit peu le patrimoine du rap français ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, l'histoire est belle. L'histoire est belle. Elle se tenait, hein ? Elle se tenait, elle se tenait. Non, c'est mon frère qui rentre de France, qui vivait à Sarcelles à l'époque. Et qui rentre de France en 96, je crois. Et qui arrive à la maison avec la culture, avec le rap français, avec les X-Men, avec MTM, etc. En plus du rap américain, tu vois. Et moi, je suis trop petit pour comprendre et pour capter. Mais tu comprends bien qu'à l'époque, on ne consomme pas la musique aussi vite qu'aujourd'hui. Ouais. C'est un bon contexte. Exactement. On tourne sur les mêmes albums, les mêmes morceaux pendant 5-10 ans. Et c'est vraiment comme ça que je rencontre la culture, quoi. C'est parce que mon frère, il arrive et il nous imprègne de ça, tu vois. Et c'est vraiment là que j'apprends à connaître le truc. Donc les magazines, les CD, etc. Même les goodies à l'époque, il y en avait déjà. Et donc, c'est vraiment à travers les frères, quoi. Ok. Mais ils ont organisé des open mics ou pas du tout ? Pas du tout. C'est pour ça que je te disais que l'histoire est belle, tu vois. Mais toi, tu faisais des battles ? Alors, ça, c'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai, ouais. En 2006, mon frère, Sai, qui est un MC aussi, décide de m'emmener en radio avec lui, juste pour l'accompagner, juste pour que je sois témoin de son histoire, de ce qu'il fait et tout. Mais en arrivant, je me rends compte que je crois qu'il y avait deux ou trois MC qui manquaient ce jour-là. Et c'est là que tout démarre, en vrai. Tu vois, je commence à rapper, je commence à... Je m'assois dans la cabine de la radio, j'ai un mec en face de moi, je mets le casque, il y a une instrument et on rappe sur... On improvise, tu vois. Et c'est vraiment là que j'ai, je pense, vraiment pris le truc à bras-le-corps et démarré, quoi. Ok, mais pas au point de te dire que c'est ce que tu voulais faire ? Non, non. Moi, je voulais être... Je voulais être Van Nistelrooy. Dans ma tête, j'étais Van Nistelrooy. Toujours le foot, hein ? Ouais. Et au quartier, on m'appelait Nakata. Tu vois, parce que, ouais, c'était le foot, c'était vraiment le foot, quoi. Dans ma tête, je voulais être professionnel. Tu vas vivre avec un de tes frères à Johannesburg pendant deux ans, non ? Ouais, voilà, voilà, ouais, exactement. Tu deviens bilingue là-bas ? Ouais. Tu apprends, en tout cas, l'anglais ? J'apprends, ouais. Je suis obligé, en fait. Tu es obligé de... Je suis obligé, parce que... Tu consommes beaucoup, beaucoup de rap carré. Exactement, exactement. À l'époque, il y a une grosse coopération entre le Gabon et l'Afrique du Sud. Donc, le Gabon, on voit beaucoup, beaucoup d'étudiants en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Et donc, moi, j'ai mon frère qui vit déjà. La vie n'est pas chère, les loyers ne sont pas chers, les études aussi. Donc, quand j'ai le bac, je traîne un an à Libreville. Je ne fais rien, je ne fais pas grand-chose. Et quand l'occasion se présente, ouais, j'y vais, on vit ensemble. Et moi, ça me permet de... Je regarde la télé en anglais. Je discute avec les gens à l'école en anglais. Tu vois, ça me donne vraiment de la matière, quoi. Et là, je me dis... Pour le rap, c'est une arme. C'est vraiment une arme parce que je repars vers tout ce que j'ai déjà écouté, déjà saigné, etc. Et j'arrive à... Tu revisites ça ? Je revisite ça et j'arrive... Il y a plein de trucs que je comprends mieux, quoi. Je comprends toujours mieux de toute façon, quand on arrive à... Quand on comprend le sens des choses. Bien sûr. Avant de jouer à un jeu, il faut connaître ses règles. Exactement. Exactement. Donc là, tu as assimilé les règles de ce pourquoi ton cœur, il battait. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au retour de ce... Tu es dans quel mindset ? Tu es déjà un peu plus avancé dans ton mindset en matière de ce que tu veux faire déjà ? Non. Ou toujours pas ? Ou toujours dans le... Non, ça y est. Ça y est. Le foot s'est terminé. Le foot s'est terminé. J'approche les 20 ans, je me rends bien compte que ça ne va pas le faire, tu vois. En plus, en Afrique du Sud, ça a été une période où je n'ai pas joué du tout. Donc, je savais bien que c'était terminé pour moi et qu'il fallait passer à autre chose, tu vois. Et donc, je rentre au Gabon pour trois mois, le temps de... Parce que j'essaie de... Je me bats pour venir ici. Je vois, j'essaie de convaincre les membres de la famille que c'est une bonne idée de m'envoyer ici. Mais tu viens ici pour tes études ou pas ? Ouais. Le truc, c'est... Je viens pour les études et tout. Donc, la famille... Je réussis à convaincre la famille. Je viens, je fais ce que j'ai à faire. J'ai réussi à avoir un diplôme après trois ans, trois ans de fac. Tu étais à Montpellier ? J'étais à Montpellier, exactement. J'ai réussi à avoir mon diplôme. Et puis après... Mais là-bas, tu sens te couper. Tu t'essayes un petit peu opéra là-bas aussi un peu. Ouais. Sous quelle forme ? Open mic. Open mic. Open mic, ouais. Parce que... Parce que les gens... Comment dire ? Tu arrives dans un nouvel univers. C'est... Même si on parle français au Gabon, tu vois. Même si on... On se comprend. Toi et moi, on n'a pas vécu dans le même pays. Mais tu vois, on se parle, on se comprend. Tu arrives, tu trouves une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire les choses. Les gens sont différents. En plus Montpellier, c'est une grosse ville qui draine un peu du monde. Les gens qui viennent du sud, de Paris, du nord, etc. Et donc, ouais, je me retrouve là. Et le seul... La seule distraction pour moi, c'est tous les jeudis, soirées étudiantes. Essayer d'aller faire les open mic, quoi. Essayer d'aller... Pratiquer le sport. Pratiquer un petit peu le sport, le karaté un petit peu. Exactement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Libreville aussi, parce que c'est important. C'est de là-bas que tout part. Tu décris... Bellevue, c'est le nom du quartier. Ouais, Bellevue, c'est le nom du quartier. Bellevue comme étant un quartier difficile où il s'est passé quand même pas mal de choses, où t'as pu voir quand même pas mal de choses. Tu peux en parler de ça un peu ou pas ? Ouais. De ce que t'as pu voir, de ce que... T'avais quel âge déjà ? Je suis parti... Je devais avoir 16, 17 ans, je crois. Ça fait 10 ans que je suis parti. Bellevue, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est un quartier à la fois pauvre et à la fois difficile. Parce qu'il y a des quartiers pauvres qui ne sont pas forcément... Qui ne sont pas forcément difficiles. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est un quartier à la fois pauvre et difficile. La chance qu'on a, c'est qu'on a... Il y a une trentaine d'années, je crois, il y a des Chinois qui ont construit un hôpital dans le quartier à l'époque. Et c'est ça qui draine du monde dans le quartier, en fait. C'est qu'il y a un hôpital, tu vois. Mais, ouais, c'est un quartier... C'est difficile à... Il y a beaucoup de délinquance. Il y a beaucoup de chômage. Ouais, ouais. En plus, en Afrique, c'est une réalité autre. Exactement. C'est pas une délinquance d'ici. Non, 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 non. Tu vois, il n'y a pas d'allocation familiale. Il n'y a pas de... Toute cette sécurité que tu peux avoir, même quand tu es en galère, en fait. Exactement. Non, à Libreville, à Bellevue, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, ouais, c'est une autre réalité. Tu sais, je pourrais mettre des mots. Je pense que je pourrais mettre des mots là-dessus. Mais les gens ne verraient quand même pas l'image, je pense. Ouais. Essaye. Quel mot tu mettrais ? Je dirais que c'est Arche. Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi avec... J'ai grandi avec plein de gens. La moitié de mes amis... Enfin, les amis d'enfance. Trois quarts, les trois quarts sont décédés, tu vois. C'est là aussi que tu perds ton cousin Mitch ? Non, Mitch, c'est de mort, c'est de maladie. C'est de maladie. Mitch, c'est de maladie. Mais c'est dans la même timeline ou c'est plus tard ? 2007. Mitch, c'est 2007. Il était cher à tes yeux. Ouais, parce que... Ouais, c'est... C'est le fils de ma tante, tu vois. Donc, on a grandi ensemble. On était une bande de trois garçons. Yann, Mitch et moi, tu vois. Et... Mitch et moi, en 2007. Il est mort en avril 2007. Maladie, ouais. Maladie, ouais. Et ça a complètement changé ma vie, tu vois. Ouais. Donc, ouais, Bellevue, c'est différent. Il faut... À mon avis, il faut y être pour comprendre, tu vois. J'étais avec l'équipe... En mars dernier, on a fait un concert à Libreville. Un concert à Libreville. À l'Institut français. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, ouais. Et j'ai emmené toute l'équipe à Bellevue. Et s'il y a... Et s'il y a un truc qui... Comment dire ? J'ai emmené toute l'équipe à Bellevue. Et s'il y a quelque chose qui est souvent revenu à mon oreille, c'est... Comment tu as fait pour... Pour vivre là ? Pour vivre ici, ouais. Ouais. Ouais, mais quand t'es dans un contexte, tu t'en rends pas compte. C'est souvent comme ça. Non. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Non, absolument pas. Parce que pour toi, c'est normal. Vu que tu sors, tout le monde fait ce qu'ils font. Ouais. Les choses sont telles qu'elles sont. Ouais. Tu ne t'en rends pas compte. Et tu vois, je m'en suis rendu compte en... Justement, en mars dernier, là, quand je suis retourné voir ma mère. Tu vois, la maison de ma mère, j'ai trouvé... Ouais, je me suis dit, ouais, putain, ouais. Tu vois, on... Ouais. Ouais. Tu as toujours pour but d'y construire une école. On va voir ce que la vie... Ce serait top, quoi. Ce serait top, ouais. Ce serait top, ouais. Mais il y a une école juste en face de la... Bien sûr. Il y a une école juste en face de la maison. Ouais, 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 ouais. Parce que ce que le public ne comprend pas, moi, j'ai été longtemps aux côtés de Yusufa. Un artiste, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Yusufa. Et lui, pareil, c'est un petit peu... Il avait un album, je crois, qui s'appelait Itinéraire d'un blédard, un morceau qui s'appelait Itinéraire d'un blédard devenu banlieusard. Donc, du coup, quand tu pars du pays, la dalle, elle est autre, en fait. J'ai vu aussi sur le net, tu me dis si c'est vrai ou faux, que ton père était politicien. C'est vrai ou pas ? Mon père est politicien. Ok, c'est vrai. Enfin, il était politicien. Il était politicien. Ça a eu une influence, parce que Dry était là, assis là où t'es là, et nous apprenait aussi que son père était politicien quand il était petit. Et bon, ça n'a pas forcément eu de répercussions d'une manière ou d'une autre, ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était le cas. Toi, ça a eu un impact d'une manière ou d'une autre, que papa, il soit dans la politique. Est-ce qu'il a peut-être voulu que tu suives son cursus ? Parce que je sais que des fois, les papas, les politiciens, ils ont des karatés pour nous, déjà. Ils veulent qu'on suive les traces. Ils veulent que... Les papas quinffent. Les papas quinffent. Quand tu veux faire ton truc, c'est-à-dire la musique ou quoi que ce soit, tu te rebelles, en fait. Est-ce que toi, ça a été ce cas-là ou pas du tout ? Non, parce que mon vieux n'était pas là. Ah, ok. Mon vieux n'était pas là. Ok. Pas là parce qu'il travaille ou pas là parce que... Pas là parce qu'il avait sa vie, parce qu'il travaille aussi, tu vois. D'accord. Donc, moi, j'ai grandi avec ma mère. Et, ouais, mon vieux était politicien. Mon vieux a été un opposant politique au Gabon pendant 25 ans, tu vois. C'est pour ça que quand j'entends, quand j'entends, ton père est politicien, j'en rigole, je me dis mais et alors ? Ouais. En fait, je crois que les gens ne comprennent pas, ils ne mesurent pas le... Ils prennent politiciens au sens de la France, tu vois. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à... C'est pas pareil. Non. C'est pas la même vie. C'est des artistes, les politiciens. Exactement. Je suis sûr que dans ta famille... Ah, frère. Mais bien sûr, mon grand-père, il était... T'es doux, t'es doux. Moi, je suis Congolais de Kinshasa. Mon grand-père, il était diplomate. Bah, voilà. J'avais une tante qui était diplomate à l'ambassade d'Athènes. J'ai des cousins qui sont nés en Grèce et tout, tout ça. Mais c'était la haisse, quand même. Mais bien sûr. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai... C'est politicien. Pendant 25 ans, il a fait partie des premiers... Tu sais, le Gabon, c'était une dictature. Enfin, jusqu'à il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu un coup d'État. Le Gabon, c'était une grande dictature pendant 50 ans. Et mon vieux fait partie des premiers à avoir impulsé le multipartisme. Donc, il s'est battu, il a battu... Il s'est battu contre une dictature, tu vois. Donc... Pour moi, c'est rigolo. C'est rigolo, tout ça. Et il y a aussi... Je sais pas si tu me dis si je me trompe, mais... Ta grand-mère maternelle aussi, qui est pour beaucoup dans le fait que t'aimes la musique aussi. Que tu sois un passionné d'un mélomane comme ça aussi. Qui t'a donné aussi cette fibre. Ouais, exactement. J'ai passé beaucoup de temps... Caroline Ndangan. Avec Caroline, ouais. J'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, qui était ce qu'on appelle marabond. Elle était guérisseuse, en vrai, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Beaucoup de chants, beaucoup de chants traditionnels et tout ça. Et ouais, c'est comme ça que tu arrives à capter la musique. Et même, tu comprends mieux d'où viennent certaines musiques, tu vois. Et en grandissant, je me disais... Je me suis toujours dit que le rap, le hip-hop, c'était un... Le rap, c'était une musique américaine. Mais quand je repars dans mon passé et que je... Et je me refais des... Je me refais des films de mon enfance, je me dis que le rap, en vérité, ça vient d'Afrique, quoi. C'est ça, ça vient d'Afrique et ça te suit même jusqu'en France quand t'arrives... Exactement. En 2015, là. Exactement. Donc t'arrives... Toi, tu veux rapper, toi. Toi, tu veux rapper, mais personne ne veut te suivre, je crois. En tout cas, tes big boys, ils te suivent pas. Non. Tes grands frères, ils te suivent pas. Non. Mais ils savent. Ils savent. Parce qu'ils font des événements de MMA, je crois, ou en tout cas de sport de combat, où ils ramènent des têtes. Ouais. Et toi, tu les vois et tu te dis, mais attends... Fais-moi faire avec, fais-moi faire avec. Et eux, ils disent, ah, va à l'école, laisse. Certainement un truc comme ça, les grands frères, c'est toujours ça. Donc du coup, personne ne te suit. Et c'est là où tu te dis, bah, je vais aller tout seul alors. Ou il y a eu des choses entre temps... Il y a eu plein de choses entre temps. C'est-à-dire que moi, quand je connais avec les grands frères, je leur dis, écoutez, j'ai envie de faire ça, mais j'ai besoin de votre soutien, tu vois. Vous êtes dans les sports de combat, vous connaissez du monde, même si c'est pas forcément dans la musique, tu vois. Mais voilà ce que j'ai envie de faire. Et les gars me disent clairement, fais tes preuves. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Et si on pense qu'il y a quelque chose à faire, on te suit, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis acheté... Je me suis acheté une carte son, je me suis acheté un ordinateur... Un ordinateur, un micro... Un mic... Tu t'es équipé ? Je me suis équipé et j'ai commencé à faire mon truc. Jusque... Tu t'enregistres petit appartement, tu t'enregistres tout seul. Petit appartement, je m'enregistre tout seul, je mixe mes trucs tout seul. J'ai même appris le mastering et tout ça, tout seul. Et l'automne 2020, j'appelle mes frères, je leur dis, bon les gars, ça y est, je crois que je suis prêt. J'ai quelque chose. Et Benjamin Hepp, ça part de là. Ça part de là. Et donc du coup, tu leur fais écouter ce que tu as ? Je leur fais écouter ce que j'ai. Non, je fais écouter ce que j'ai. Et là, ils sont convaincus qu'il faut qu'on aille chercher ce qu'on mérite, tu vois. Et donc là, quoi ? Vous balancez le futur. Vous balancez le futur. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le clip où tu es dans la laverie avec la cagoule. Le truc où on fait du sale dans la laverie. Du sale dans la laverie et tout. Et je crois que ça, c'est un morceau qui glace le game en fait. C'est comme ça que tu l'as vu ? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je sais qu'on est beaucoup à l'avoir vu comme ça. Ils ne le diront peut-être pas, mais on est beaucoup à l'avoir vu comme ça. Et donc du coup, il y a ce morceau là qui arrive. Et on se demande tous en fait, c'est qui ce mec là ? En fait, c'est qui ce mec là ? Comment ça se fait qu'il rappe ? Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline là, ils découvrent. Pour nous, on se dit non. Oh, il est chaud. Toi, de ton côté, j'imagine que les abonnés, ça monte. Les vues, ça monte. Il y a tout un écosystème qui se met gentiment en place. Comment tu prends ça toi ? T'es connecté ou t'es déconnecté ? Je suis totalement déconnecté. Totalement déconnecté. Pas parce que j'ai envie d'être déconnecté, mais parce que je ne réalise absolument pas ce qui se passe. Non. Moi, je voulais faire de la musique pour plaire à mes frères. Tu vois, pour faire de la musique pour... Parce que déjà, ça a toujours été une passion. Plaire à mes frères, plaire aux gens autour de moi, faire écouter à des potes. Et quand mes gens me disent qu'on peut aller chercher ce qu'on mérite, tu vois, je me dis OK, il y a quelque chose, mais je suis totalement déconnecté. Totalement. J'ai quand même réussi à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul vis-à-vis de la musique et tout ça. Par la suite ? Non, même depuis le départ. Depuis le départ ? Oui, depuis le départ. Depuis le départ. Et donc, du coup, tu vois un petit peu les compteurs qui s'affolent. Les compteurs qui s'affolent, les appels, les mails, les gens qui se manifestent. Peut-être certains que tu avais peut-être sollicité auparavant qui ne t'ont pas calculé et peut-être maintenant qu'ils reviennent. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est toujours ces monnaies courantes. Et ce n'est pas un défaut. Non, c'est le jeu. Ça fait partie du jeu, tu vois. Il y a des gens qui ont leur vie et qui sont occupés à faire autre chose et qui n'ont pas forcément capté le truc au moment où ils devaient le capter. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Pas mal de rappeurs aussi qui te sollicitent, j'imagine. Beaucoup, beaucoup. Certains pour te donner tes fleurs, certains pour une collaboration, certains. Comment tu vois ça, toi ? Ça t'émeut ou t'es méfiant ? Non, je n'ai jamais été méfiant. Je n'ai jamais été méfiant parce que j'essaie de ne pas juger les gens sur ce qui se dit, tu vois. J'essaie vraiment de... Comment dire ça ? J'essaie de toujours découvrir les choses par moi-même, tu vois. Quand je te reçois un message, tu essaies d'être le plus courtois possible, le plus sympathique possible, tu vois. Tu réponds, ouais, merci, merci beaucoup. En revanche, moi, il y a un truc qui ne m'a jamais vraiment fasciné, c'est la célébrité. Ça ne m'a jamais vraiment... Tu n'es pas là pour ça ? Non, ce n'est pas que je ne suis pas là pour ça, mais c'est que j'ai toujours réussi à... Comment dire ça ? J'ai toujours réussi à avoir le recul suffisant, tu vois. Mes frères étaient déjà des rappeurs connus au Gabon. Donc, tu voyais déjà ce que c'était ? Donc, je voyais déjà ce que c'était. Je passais beaucoup de temps avec eux. Donc, les fleurs, les props et tout ça. J'ai déjà vécu ça dans une autre vie, tu vois. Et donc, quand c'est arrivé, je crois que ça m'a aidé. Ça m'a donné le recul nécessaire. Mais là, là, t'es là, t'en parles de manière posément. Petit bonnet sur la tête, tout ça et tout. Tout s'est bien passé, c'était crème et tout, tout ça. Mais il y a quand même eu des... Il y a quand même eu des petites... Des petites anomalies, comme dirait un de tes grands frères. C'est un autre truc qui s'est passé, tu vois. Grosse anomalie. Grosse anomalie. Notamment, par exemple, je ne sais pas, moi, un clip qui devait être en couleur, mais qui est en noir et blanc, en fait. Juste parce que Cookie, je crois, le réalisateur, il ne sait pas comment... Exactement, il s'est planté. Il s'est planté. Il s'est planté. Des morceaux qui arrivent comme ça, des projets en une semaine. Exactement. Je ne sais pas. Exactement. Nous, on fait... Quand on a fait le clip de Kennedy en 2005, en 30 minutes, on a pris quelques images à Hermon, parce que la famille est dans le 95, tu vois. On a pris quelques images à Hermon. La laverie, je ne sais plus où c'était, je ne m'en rappelle plus, mais ouais. 30 minutes, quoi. Bim, bam, boum. Le clip de Samba les couilles, deux heures. Deux heures. Ouais, plié. Taf, taf, chaf, chaf. Voilà, taf, taf, comme ça. Et tu vois, Cookie, à l'époque, était censé faire des clips bien étalonnés, couleurs, tout ça, machin. Mais je n'aime pas la couleur, je lui dis non, mets tout ça en noir et blanc. Et tu vois, c'est marrant parce qu'après, j'ai vu plein de blogs qui vantaient l'esthétique noir et blanc de Benjamin Epps, etc. Alors qu'en vrai... Sans savoir que, en fait, c'est une galère, en fait. En vrai, voilà, c'était parce qu'on n'a jamais vraiment réussi à étalonner les images, quoi, tu vois. Et c'est curieux, mais ça a donné un mood, tu vois, ça a installé quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Pour continuer à cette période-là, tu es dans quel état d'esprit quand tu fais un morceau, comme tu en parlais, Kennedy en 2005 ? C'est quoi le message que tu veux faire transparaître quand tu fais un morceau et que tu l'appelles Kennedy en 2005 ? C'est, je suis jeune, j'ai les crocs, et je veux boxer, tu vois. À l'époque, en tout cas, à l'époque, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Quand tu dis que tu veux boxer, tu veux boxer avec Kennedy ou tu veux boxer juste Shadow ? Non, je veux boxer comme Kennedy en 2005, tu vois. Comme Kennedy en 2005, tu vois. Kennedy en 2005, moi, je suivais déjà un peu, tu vois. Je trouve que c'était... C'était un gros Kennedy. Ah, c'était gros, c'était costaud, tu vois. C'était américain, c'était fort. Et t'as eu des retours de sa part ? Et t'as check ? Ouais, on s'est beaucoup parlé à un moment, surtout après le morceau. On a même fait un remix. Ouais, c'est un bon esprit. Quelqu'un que je connaissais pas avant. En tout cas, pas personnellement. C'est vrai, il était fier du morceau que t'as fait en ce moment. Ouais, il était content. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, en France, on donne pas suffisamment de fleurs. T'as pas eu peur, justement, toi, de passer pour... Comment ils appellent ça ? Ouais, pour passer pour un lécheur, un peu. Genre, ouais... Non. Je vais mettre le nom des gens dans le morceau pour essayer d'avoir de l'intention. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas mon intention. C'est vraiment... C'est vraiment parce que je kiffe, tu vois. Je me dis, ouais, je kiffe. Mais tu sais, ça a toujours été ça. C'est bien que tu en parles. Quand je fais le morceau plié en cinq et que je dis dedans, c'est vraiment venu prendre les necfeux, les alpha, les snazzi... Les alpha, les snazzi, j'allais ouvrir là-dessus. C'est bien que tu le fasses. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disent pourquoi tu les tacles, etc. Alors que pour moi, j'aurais pu mettre Espi, Yusufa, tu vois. Moi, je t'aurais répondu directement après. Bah, tu vois. Mais c'est le sport. Non, mais même pas. C'est que mon état d'esprit et l'état d'esprit des gens ne sont pas les mêmes, tu vois. J'allais y venir. J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas. Les gens n'avaient pas capté, tu vois. Que toi, à quel point tu veux t'amuser ? Non, même pas. À quel point je voulais boxer avec ces gars-là. Mais quand tu dis boxer, c'est boxer parce que... Non, c'est rapper à leur niveau, tu vois. Voilà, ouais. Parce qu'en France, le message, dans le rap français, en tout cas, le degré de compréhension, il est très premier degré ici. Ok, ok, ok. T'as vu, quand tu dis boxer, le mec, il peut croire que tu vas mettre les gants avec lui, alors que c'est... Non, c'est pour la compétition saine, en fait. Donc, t'as pas eu l'impression que ton message, il a mal été interprété un peu ? Si, le message est mal passé. Et justement, comme j'étais en train de dire, qu'en fait, toi, t'es là pour la beauté du sport, en fait. Quand tu dis que tu veux boxer, t'es un amoureux de la culture qui veut s'amuser. Moi, je veux rapper avec eux. Voilà. Quand je dis, moi, je veux rapper avec eux. Mais eux, ils prennent ça pour une attaque. Non, non, même pas. Non, non, non. Parce que j'ai discuté avec un d'entre eux. Ok. Et non, ils ont pas pris ça pour une attaque. C'est les fans, tu vois. Les fans... Mais ce que je comprends, comme tu dis, c'est pas culturel. Ça s'est pas beaucoup fait en France, tu vois. C'est pas culturel. Et donc, ouais, c'est la même chose. C'est que quand je fais ces trucs-là, je me dis pas... Tu vois, à l'époque, par exemple, j'avais pas Twitter. Et je me dis pas, ça va faire le buzz sur Twitter, non. Moi, je me dis, mon but pour moi, c'est que les gars écoutent et ils se disent, ah, le type est chaud. Allez, viens, viens, on va rapper ensemble, tu vois. Parce qu'à l'époque, ils ont déjà des disques d'or, des trucs. C'est déjà des mecs établis, tu vois. Moi, mon but, mon but, c'était de rapper avec eux. C'était pas... Je pense que, ouais, les fans ont... Les fans ont... Ils interprètent ça en mode... Tu t'attaques à des gens déjà là-haut. Exactement. Les fans n'ont pas compris, je pense. Ça, tu l'as... Ça t'a fait quelque chose quand tu... Non. Non, non, non. T'as pas l'air d'être trop sensible à ce qui se dit sur toi ou ce qui... Non, c'est pas que je suis pas sensible. Ou c'est l'image que tu renvoies, peut-être. Non, c'est pas que je suis pas sensible. C'est que... Je pense que les gens... Les gens ont des... Ont des moments, des phases. Et après, ils passent très vite à autre chose, quoi. C'est l'expérience qui m'a... L'expérience de la vie de tous les jours qui m'a appris ça, tu vois. C'est que... Aujourd'hui, c'est toi, Espi. Demain, c'est Benjamin Epps. Après, demain, c'est... C'est le gouvernement. Et jeudi, c'est Booba. Et tu vois, c'est... Voilà, c'est en vrai... Je pense qu'il faut... Il faut apprendre à... Il faut apprendre à manger son quart d'heure de critique et de... Et de... Ça vaut pour tout le monde. Et ça vaut pour tout le monde. Et de chaleur et puis voilà, quoi. Donc, on avance dans les projets. Il y a le projet avec Chroniqueur Sale. Chroniqueur Sale devait te produire. Chroniqueur Sale, c'est... Parce qu'il a... Attention, il a produit Fantôme avec un chauffeur. Ouais, Fantôme avec un chauffeur. Déjà, ça, c'est une chose. Ouais. Mais il devait te produire aussi. Ça s'est pas passé comme ça. En fait, Chroniqueur Sale, c'est... Fait vraiment partie des premières personnes à avoir écouté mon son. Tu vois. À l'époque, mes frères sont connectés avec... Avec son manager de l'époque. Et donc, il écoute vraiment... Avant même que le futur ne sorte, il a déjà écouté les morceaux. Il a déjà entendu. Enfin... Les premiers à avoir écouté le truc, c'est Chroniqueur Sale, Rappeur Cham, Ron et Francis. Tu vois. Tout le 12, etc. C'est vraiment les premiers à avoir... Avec Chroniqueur Sale, c'est les premiers à avoir vraiment, vraiment écouté les... Avec qui tu collabores par la suite, d'ailleurs, Ron et Cham. Exactement. Exactement. Et non, avec le Chroniqueur Sale, ça a toujours été question de... Ouais, il a toujours été question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un projet ? Est-ce qu'on fait un morceau ? Finalement, on a fait un projet. Et en parlant de beat-making et de production musicale, je peux pas... Ils m'en voudront, d'ailleurs, même si j'en parle pas même, mais la connexion folle avec Just Music Beat, à quelle heure vous mettez les pendules à la même heure et vous faites des trucs comme ça, en fait ? Parce que moi, quand... Que je dédicace d'ailleurs à Chris Oliver, vous savez déjà... C'est mes gars. Ouais, fort. Fort, fort, fort. C'est vraiment la famille fort. Alors, quand je les rencontre, pour moi, je parle avec Oliver et je parle avec lui et je lui dis, ah ouais, vous êtes les beat-makers de Benjamin Epps. Et c'est là qu'il me dit, oh, on produit quelques titres pour Benjamin. Mais la manière dont vous êtes arrivés, on aurait dit que c'était un binôme à combo. Comment tu les rencontres ? Just Music Beats, comment ça se fait ? Je crois que c'est via Ron. Ah, ok. En fait, Ron, je lui envoie un morceau. Lui, il l'envoie à Chris. Et Chris me contacte direct. Direct, comme il a l'habitude, comme il sait si bien le faire. Ok, d'accord. Chris me contacte direct. D'accord. Et voilà, c'est de là que naît la connexion. Ce qui m'envoie le beat plié en 5. Ouais, plié en 5. Je lui renvoie le morceau le lendemain. Et il est comme un fou. Et de là, c'est parti. Il le mix tout de suite, j'imagine. Exactement. Comment il fonctionne ? Non, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai mixé. Ah oui, parce que toi tu... Je ne sais plus, mais je crois que c'est lui qui l'a mixé, en fait. En tout cas, une grosse dédicace à Just Music Beats. C'est vraiment parce que ça marche. Ça marche. Ça marche. Et c'est beau à entendre. Ça tue. Donc du coup, il y a le projet avec Chroniqueur Sale. Et ensuite, c'est ton album qui arrive ? Ensuite, c'est triplé. Ensuite, c'est triplé. C'est triplé. Il y a triplé. Vous n'êtes pas content ? Triplé. Vous n'êtes pas content ? Triplé. Ouais. Et ça, c'est quoi ? C'est la confirmation un petit peu ? Tu as été dans quel mood ? Ouais, là, je suis dans le mood de... Fantôme avec Chauffeur a bien marché. Ouais. On a réussi à le placer dans le top Apple. Genre les... Je ne sais plus. Top 100 Apple. Un truc comme ça. Il faut dire que c'est un EP. C'est six titres. Donc, ce n'est pas commun. Tu vois. Et surtout pour le rap. Pour le type de rap que c'est. Tu vois. Mais tu as beaucoup de morceaux. Tout ça. Exactement. Et triplé, c'est un peu... OK. Il faut que je fasse mieux que Fantôme avec Chauffeur. Il faut que je m'impose. Il faut que j'impose quelque chose. Voilà. C'est ça. Et triplé, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je l'ai appelé triplé. Parce qu'on avait sorti le futur déjà. Et puis tout de suite après, on a fait Fantôme avec Chauffeur. Donc, c'était le troisième EP triplé. Donc, du coup, il y a quand même un truc assez... Un élément assez inédit quand même. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu es arrivé comme un phénomène. Tu as vraiment confirmé la règle. Parce que sur triplé, qui est un gros projet. On va prendre un peu le temps quand même de lui donner ses fleurs aussi. Ouais. Déjà, il y a Jadakis qui fait ton intro, frère. Ça, on peut en parler déjà. Comment la connexion se fait. Et puis, c'est Jadakis, quoi. Je ne sais pas si ceux qui allaient vraiment googler, youtuber Jadakis, The Lox, les gens du rap américain. Ouais. Jadakis fait l'intro presque du projet. Du projet, ouais. Du ton blast, tout ça. Rhythmatique, ouais. Comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'on a des connexions en commun, en fait. Je connais quelqu'un qui connaît... Un plug, qui connaît un plug, qui connaît un plug. Qui connaît un plug, qui connaît un plug. Donc, quand on se plug, il kiffe la musique, tu vois. En vrai, ces gens-là... Il écoute, on lui fait écouter ce que tu as fait. On lui fait écouter, ouais. Ces gens-là, ils ne comprennent rien à part l'anglais, en vrai. Un peu l'espagnol, je pense. Mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour eux, le rap, c'est les Etats-Unis. C'est les Etats-Unis, c'est les rap américains, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui se passe autour, tu vois. Et il aime bien, il ne comprend pas un traitre mot de ce que je raconte, mais... Il sent le flot, il sent l'avail. Voilà, il sent qu'on parle le même langage. Donc, il accepte de le faire. On se parle, on se parle dans la nuit. Enfin, il devait être tard, ici en France. L'angisson m'appelle en FaceTime. Il me dit que Kiss est sur le point de rentrer dans la cabine pour faire le truc. Frein à main. Ouais. Tu te sens comment, à ce moment-là ? Kiss, il est sur le point de rentrer dans la cabine pour poser sur ton baie. À ce moment-là, moi, je dors, tu vois. Ah ouais, ouais, il y a le décalage. Il y a le décalage. Je dors, donc je me réveille. Je n'ai pas vraiment les idées en place. Et quand on entend le... Et quand il me dit voilà, Absinthe, je me dis ouais, là, en fait, le truc est réel, tu vois. Et on discute un peu. Il me dit ce qu'il compte faire. Je dis que pour moi, c'est parfait. C'est encore mieux que d'avoir un couplet. C'est ouf. C'est ouf. Et puis, quand il fait ça, quand je reçois le truc, je suis évidemment heureux, tu vois. Très, très heureux. Parce que Jadaki, c'est la culture. Non, non. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est l'idée, en fait, pourquoi Jadakis, il fait l'un coup et t'en coupé ? Comment tu penses à Jadakis ? Comment je pense à Jadakis ? En vrai, de vrai, c'est justement à mon entourage. The Locks, c'est quoi l'activité ? Comment ça se passe ? Et il s'avère que, comme je disais avant, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et Jadakis, le nom de Jadakis se tombe tout de suite. Tout de suite, oui. Il est disponible, il est prêt à le faire. Je vais lui faire écouter les morceaux. Il dit, OK, pas de souci. Il a écouté les morceaux et il était convaincu. Forcément, forcément, ça lui a parlé. Et donc, du coup, ça, c'est quand même un gros projet à toi. Plonge-nous un petit peu dans l'élaboration de ce projet-là. Comment ça a été fait ? Les prods, le mastering, la cover ? Qui chute la cover ? La cover, c'est Armène. Armène. Tu vois, Armène. La cover, c'est Armène. Grosse dédicace, Armène. Grands messieurs aussi. Références, Armène. Armène, c'est Westside pour les plus jeunes d'entre vous. Enfin, après, ça se trouve encore plus jeunes pour ça. C'est Westside. C'est Westside, c'est beaucoup d'autres choses. C'est l'équipe garde la pêche. C'est plein de trucs. C'est une institution, Armène. C'est même des... Voilà, pour être plus précis. Un gros big up, Armène. Oji, tu sais déjà. Un big up, Armène. Ouais, vraiment. Qui est, en plus d'avoir fait la cover, qui est un peu comme un mentor aussi. Ouais, ouais, beaucoup. On se parle tous les jours. On s'appelle. Des bons conseils. Des bons conseils. Des bons conseils. Parce que ça fait 30 ans qu'il est là. Et donc, il y a plein, plein, plein de choses à apprendre de lui. Et donc, les productions musicales, par exemple ? Bah, il y a Méga de Marseille. Chris Oliver. Just Music Beats. Ah oui. Il y a qui sur le projet ? Bonne question. Ouais, Just Music Beats, essentiellement. Il y a Jean Jass sur le projet. Ouais, pour le gros, 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 gros du projet. Il y a aussi un jeune producteur suisse dessus. Avec qui j'ai connecté via un ami à moi qui s'appelle Buds. La Base, c'était le nom de son truc à l'époque. C'est des gars de Suisse, des gars de Bienne. Ils sont chauds, les Suisses. Ils sont chauds, les Suisses. Ouais, qui est une ville en Suisse qui... Laisse tomber les Suisses, ils ont... Ah, ils ont un niveau. Ils sont dans... Ils sont vraiment, vraiment dans autre chose. Ils sont inspirés aux Etats-Unis. Et toutes les scènes, tu vois, la scène mainstream comme la scène... Underground. Underground, tu vois. Les Suisses, franchement, chapeau. Ils maîtrisent leur sujet. Ouais, ils maîtrisent leur karaté, ouais. Et du coup, il y a Dazel The Machine qui est le DJ de Jadakis et de The Locks qui a produit le morceau, ce que le Pips demande aussi. OK. OK. Ah, tu as été bien entouré. Très bien entouré. Tu as été bien entouré, comme souvent d'ailleurs. Ce qu'on peut remarquer. On remarque aussi que tu es très axé sur l'économie merch, merchandising. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Alors ça, c'est quoi ? C'est quelque chose... Vous vous mettez... C'est né d'un commun accord avec ton staff. C'est comme ça que vous avez vu la chose dans un premier temps. Parce que c'est là où les gens ne savent pas. C'est là où tu crées ton économie. Tu vois ? Et un merch qui a bien marché en plus. Un merch qui marche bien. Un merch qui marche bien. Un merch qui marche bien. En tout cas, à cette époque-là, pour l'époque, parce que juste après, il y a eu le concert à l'Élysée Montmartre, si je ne m'abuse. Ouais, totalement. J'ai vu de mes propres yeux les suites Bellevue, tout ça. Ça partait comme des petits pains, les vinyles, etc. Donc, c'est quoi un petit peu le mindset autour de tout ça ? C'est qu'il y a un public qui est demandeur. Il y a vraiment un public qui est demandeur. C'est un public qui achète beaucoup. Et nous, une fois qu'on a capté ça, on a essayé de proposer plein de choses. Vinyles, coffrets CD, t-shirts, pulls, etc. Et une fois que tu es dans le truc, le truc tourne tout seul, en fait. Tu vois là, je ne peux pas te dire le nombre de commandes qu'il y a eu aujourd'hui. Sur les pulls Bellevue, sur les t-shirts Bellevue. Donc, non, en fait, ce sont les fans qui m'ont donné l'impulsion. Moi, tout ce que je voulais faire, c'est râper au départ. Comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Et tu arrives très vite dans ce truc-là et tu te rends compte que râper juste, ce n'est pas suffisant. Il faut un décor. Il faut habiller le truc. Et le merch, ça fait partie de ce décor-là. Parce que ça plante un décor, ça donne une identité. Ça embellit la vitrine, comme j'aime bien. Exactement. Donc, c'est parti de là. Aujourd'hui, on a bien développé le truc. L'Isée Montmartre, ça représente une grosse économie viable. C'est viable ? Sans rentrer dans les détails. C'est hyper viable. Moi, je suis convaincu. Mais pour les plus jeunes qui écoutent, pour ceux qui ne savent pas... Pour les plus jeunes qui écoutent, c'est hyper viable. C'est là où l'argent est. L'argent se trouve là. L'argent ne se trouve pas dans le stream. Ouais, voilà. Il y a aussi le projet, il sort la signature chez Sony aussi. Ouais, on signe chez Sony. Une grosse distribue, ouais. Des distribues améliorées. Ouais, c'est une sorte de distribue améliorée, mais ça reste une distribue. Et on donne à Sony l'opportunité de distribuer les EP qui sont sortis avant. Donc, Fantôme avec Chauffeur et Le Futur. Et donc, eux, ils nous font une proposition. Ils nous disent que ce serait bien de le vendre ensemble. Bien sûr, faire le coffret. Et donc, on les sollicite, ils font le coffret. Et on sort le coffret avec les trois CD dedans. Donc, Le Futur, Fantôme avec Chauffeur et Triplé. Et Triplé. Pourquoi pas une signature artiste ? Pourquoi t'as pas voulu signer ? Parce qu'on tient à la musique, on tient à... Comment dire ? Signer en artiste, ça implique plein de choses. plein de compromissions, plein de... Ouais, c'est plein, c'est... C'est pas forcément quelque chose qui me plaît, moi, tu vois. Je m'enregistre tout seul, je peux composer. Autonome depuis le départ. Je peux mixer. Donc, j'ai pas forcément besoin d'une machine, tu vois. J'ai pas besoin que la machine injecte les sous. En plus, j'ai une bonne équipe. Bonne équipe autour de toi. Ouais, j'ai une bonne équipe. J'ai deux managers, un attaché de presse, tu vois. Donc, j'ai monté mon équipe autour de moi. Et moi, ça me permet de... Ça me permet de bouger comme un... Comme quelqu'un qui est... Comment dire ? Qui est signé en artiste. Mais en vrai, c'est... Tu ne l'es pas, tu vois. Pourquoi pas une licence ? Pourquoi pas une licence ? En vrai, ça dépend des termes de... Ça dépend des termes de la discussion autour du contrat, tu vois. Si la licence est intéressante, on va vers la licence. Après, ça avantage le label. Après, c'est un autre genre de figure. Voilà, c'est ça. Mais en général, les licences, c'est... Ça dépend de comment tu négocies le contrat. Ça dépend de qui t'es à la négociation. Exactement. De toute façon, les deals, ça dépend de qui tu es. On a vu des deals de fou. Tu gagnes ce que tu négocies. Il y a des gens qui ont des deals uniques. En fait, dans ma question, en fait, je voulais savoir s'il n'y avait pas eu... Si, si, si. Bonne question. Bonne question. Parce que le projet était intéressant. Et en vrai, ça aurait pu être Universal. Ça aurait pu être Warner. Ça aurait pu être BMG. quand tu discutes avec les gens, si les gens sont prêts à ne pas se plier, parce que c'est nos collaborateurs aujourd'hui, tu vois, RCA. Mais si les gens sont prêts à suivre... Comme un accord. Voilà, c'est ça. Suivre ton projet. Bien sûr. Si les gens voient ta vision... Sachant que vous êtes les maîtres à bord. Tu travailles avec eux. Voilà, ouais. Exactement. En fait, comment ça se passe avec eux ? Voilà, par exemple, disons que je fais un projet qui s'appelle Historie Culture. Je fais mon projet avec tous les mecs qui sont là. Il doit certainement avoir des femmes aussi. Je veux bien te préciser, frère. Avec tous les artistes qui sont là. Et ensuite, j'emmène mon projet chez mes collaborateurs de RCA. Je leur dis, voilà ce que j'ai. Comment est-ce que vous comptez distribuer ça ? Est-ce que vous avez des idées par rapport à... Par rapport à comment on peut vendre ça ? C'est ça le... C'est un peu comme ça. Ils mettent un import financier aussi ? Oui, absolument, bien sûr. Ils mettent un import financier. Bien sûr, bien sûr. C'est important de les préciser. Oui, c'est hyper important. Après, ça, c'est beaucoup les Américains qui réfléchissent comme ça. T'as un modèle ou... Ouais, j'avais un modèle. J'avais un modèle. Mon modèle, ça a toujours été Jay. Comment Jay a bossé avec Dev Jam à l'époque. Bien sûr. Au café-là, quand ils arrivent chez Dev Jam. Quand ils arrivent chez Dev Jam, Jay, il fait ses albums de son côté. Il est producteur de son album. Il est producteur de son album. Et il emmène l'album chez... L'album fini, comme ça ils ne peuvent pas toucher. Exactement. Et vous sortez ça comme ça. Chez Dev Jam et voilà. Et Dev Jam sort... C'était le meilleur compromis par rapport à ce que tu proposes. Ouais. Et aussi, je pense que la maison de disques n'a pas forcément... Vous voulez te signer en artiste ? Non, même pas. Il y en a qui ont voulu me signer en artiste. Mais ils n'ont pas forcément la même vision que moi. C'est une entreprise, c'est un business. Ils ont une vision. Et moi, j'ai ma vision. J'ai ma façon de voir les choses. Et je pense que la collaboration est bien comme elle est en ce moment. Je fais mon projet. Une fois que le projet est fini, une fois que c'est mixé, masterisé, je leur apporte le projet. Et on discute de comment le sortir dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est une stratégie qui est très adaptée à ce que vous faites. On avance un petit peu. consécration, je pense, par rapport à ce projet, c'est l'Élysée Montmartre d'abord. C'est B.E.T. B.E.T. d'abord. B.E.T. Alors les B.E.T. Comment arrive le plan ? Comment tu te sens qu'arrive le plan ? Comment arrive le plug ? Alors… Viacine, si j'ai compris un peu. Ouais. En fait, en France, tous les ans, il y a une proposition, il y a une liste d'artistes qui vont représenter la France, tout simplement. Et les médias français mettent un peu leur veto sur qui ils pensent serait valable, aurait la légitimité d'y aller, etc. Et donc, ouais, les gros médias français votent, quoi. Et il se trouve que 2022, c'était quand même un peu mon année, quoi. T'as charbonné. Tu vois, c'était quand même un peu mon année. Donc, j'y vais avec le juice. On reçoit la nomination. On y va. Je suis au courant de rien. J'arrive… J'arrive 30 minutes avant le début du… C'était à Atlanta. C'était à Atlanta. Donc, j'arrive à l'aéroport d'Atlanta une heure avant, avant le début du show. 30 minutes, je suis dans la salle. Mais quand tu vas à Atlanta, tu ne sais pas pourquoi tu y vas ? Si, si, si. Mais bien sûr, j'ai reçu la… Non, parce que tu m'as dit que tu es au courant de rien. Non, je ne sais pas encore, ça va être quoi l'issue, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, tu sais que tu es nominé, tu sais que tu vas pour ça. Je sais que je suis nominé, je sais que j'y vais pour ça. C'est un truc que tu as regardé, je ne sais pas combien de temps à la télé, quand tu étais petit comme nous tous. Je laissais tomber, mais j'étais à fond, j'étais à fond. Et me retrouver là, sur le red carpet, photos, clichés, flash, etc. C'était quelque chose de… C'est un truc de fou. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, surtout que… C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois derrière toi, DJ Drama qui passe, TI qui passe. Ouais, c'est une belle expérience pour un jeune artiste. J'ai eu vent aussi, c'est en train de me revenir là. J'ai eu vent que lorsque tu as été, parce que je réfléchis en même temps de fond en plus. Quand tu as été là-bas, tu devais nous ramener un gros artiste rap français pour ton album. Alors, est-ce que ça, c'est un bruit de couloir ou c'est quelque chose de facto ? Non, ce n'est pas un bruit de couloir. Tu devais ramener une grosse connexion pour ton album. Je devais ramener une grosse connexion pour mon album, en fait. On peut dire qui c'est ? Non, je pense que ce n'est pas nécessairement parlé. Non, mais quand je suis sur place, mon cerveau fait tilt, tu vois. Et je me dis, écoute, je vais passer le coup de fil. Donc, je passe le coup de fil. À ce moment-là, il y avait un empêchement. Ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire et je ne suis pas plus au courant que ça des raisons. Juste, je savais qu'il y avait un empêchement. Mais oui, quand j'étais sur le terrain, l'occasion était rêvée. C'était rêvé, c'était l'idéal. Donc, du coup, Beauty, tu es nominé Best International Flow. Et tu gagnes. Et je gagne. Et je gagne. Et je gagne. Et je gagne. Là, tu es serein comme tu es serein là maintenant ? Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Parce que le coup, il est là. Non, j'ai gagné. J'ai gagné. Ouais, non, t'as vu. Non. Moi, j'ai acheté du pain. Non, j'y vais pour participer. Clairement, j'y vais en touriste. J'y vais pour voir les gens que j'ai toujours gagnés. Mais quand tu te gagnes, tu te dis que tu bosses ou pas ? Absolument pas. Absolument pas ? Absolument pas. Ah ouais, toujours pas en fait. On va toujours acheter du pain à la boulanger en fait. Ok. Ah ok, d'accord. Quand je gagne... Mais tu es tempéré, c'est bien. Tu es tempéré. Parce que ça nécessite ça dans ces moments-là. Non, ce n'est pas tempéré. C'est juste que j'ai un peu de mal à y croire en fait. Hum. Le temps que tu réalises, tu n'es pas encore... Bah non. Bah non, logique. Ah oui. Ah. Ouais. C'est Big Bo qui t'informe. Ouais. C'est... Arrête de me faire des trucs comme ça toi aussi. Ouais. Ok, je capte, je capte, je capte. Tu ne sais pas encore. Non. Tu ne réalises même pas en fait. Non. Non, je ne réalise pas. Donc, ça se fait. Je rentre en France et je n'ai toujours pas le trophée parce qu'en vrai, le jour de la cérémonie, ils te mettent un trophée dans les mains mais tu ne rentres pas avec. Tu ne rentres pas avec. Non, parce qu'ils gardent un trophée et ils vont le signer, ils vont le mettre à ton nom, ils vont le customiser, tu vois. Et donc, je rentre et ils ont mis des plombs à envoyer le trophée. Ouais, ouais. Comme d'hab. Donc, c'est seulement quand j'ai eu le trophée dans la main, j'ai vu mon nom, j'ai vu France, j'ai vu 2022, je me suis dit ok, le truc est réel. Et quand j'ai vu les gens commencer à me suivre, Benny the Butcher, Conway the Machine, etc. Ouais, best international flow, c'est gratifiant, c'est gratifiant. Le soir même, je crois, le soir même, Joey Badass m'a envoyé un message et il m'a fallo. Et là, je me suis dit ok. Là, il se passe quelque chose. Là, il y a un truc, il y a un truc. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que la cérémonie ou le fait que tu aies gagné, ça a été pipé, truqué ? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là ? Je réponds que je n'étais même pas censé y être en vrai. Donc, moi, je le dois à mon succès, je le dois à mon rap, à mon équipe. Et au fait que quand je suis sorti, il n'y a personne qui pouvait y... En fait, le truc Benjamin Epps, tu n'avais pas mis de visage dessus, mais tu avais entendu le nom. C'est ce que tout le monde me dit. C'est-à-dire que c'était vraiment, même si je ne l'ai pas vécu comme ça, mais des retours que j'ai, c'était vraiment phénoménal, tu vois. Et je pense qu'on aurait envoyé n'importe qui représenter la France qu'il y a quand même des gens qu'on aurait trouvé à redire. Je pense vraiment que je le prends comme quand Messi gagne la Coupe du Monde et qu'on pense que c'est parce que c'était au Qatar et que le Qatar a le PSG, etc. Je sais que le parallèle est un peu poussé, mais je comprends les gens et je suis toujours prêt à prendre la critique. Mais voilà, je n'ai rien volé, je leur ai rien demandé. En tout cas, belle victoire et pour la culture. Et on a charbonné. C'est une fierté pour la culture. C'est le gros du tableau qu'il faut voir à un moment donné. Exactement. C'est une fierté pour la culture. Non, non, vraiment. Moi, je vais même boire une gorgée. C'est une fierté pour la culture. Et ce qu'il y a de bien avec les Kenry, c'est qu'ils ont ce truc-là de prendre un peu à contre-pied. Ils ont vraiment cette culture-là. Quand Robert Glasper, il gagne un Grammy devant Chris Brown. Tu ne t'y attends pas. Et que ça fait un tollé, personne ne s'y attend. La catégorie, c'est R&B. C'est ça. Moi, je suis bien avec. En vrai, je suis bien avec. J'ai le trophée chez moi. C'est une belle fierté. Il est dans mon salon. Ouais, au calme. Un bel accomplissement. Merci. Quand tout ça sera fini, tu vas regarder ça, tu vas te dire non, j'étais quelqu'un. Exactement. J'ai fait des choses quand même. Ça n'a pas servi à rien tout ça. Je crois que c'est pour ça qu'on garde les trophées et tout. C'est un peu des récompenses. Donc, on avance un petit peu. Un événement auquel moi, j'ai assisté. J'ai été dans Élysée-Montmartre. Dans Élysée-Montmartre. Beau concert. Belle scène. Voilà, vraiment. Un concert que, à la base, que tu devais faire via un tourneur. Que je devais faire via un tourneur. Et une galère. Et tu t'es retrouvé à récupérer l'événement. Ouais. Enfin, vous vous êtes retrouvé à récupérer l'événement, toi et ta team. Ta team et toi. Tu peux en parler un peu de ça ? Ouais. Donc, on fait l'Élysée-Montmartre. On a un souci juridique avec le tourneur. On drop le tourneur. On récupère la date au mois d'août. Donc, on repart à zéro, en fait. Et on réussit à vendre les 1500 places de l'Élysée-Montmartre en deux mois. Alors que c'était vraiment pas gagné. Ouais, tu vois. Mais je pense que les gens ont été sensibles au fait qu'on ait récupéré la date nous-mêmes. Qu'on ait fait la dernière partie, les deux derniers mois de promo nous-mêmes, etc. Franchement. Ils ont ressenti le seul. Exactement. Et ils sont venus soutenir, quoi. J'ai vu. J'étais là, j'ai vu. Et c'était un beau concert. Sur scène, c'est de l'école des plus grands. C'est... On apprend, on apprend. Il y a encore plein de choses à développer. Ouais, bien sûr. Parce que quelque part, t'es à ton début. Ouais, je suis au début, je suis au début. C'est ta première grosse date. Ouais. Tu vois ? T'as pas l'impression qu'on attend beaucoup de toi, un peu ? Alors que t'es là depuis pas longtemps ? T'as l'impression qu'on attend de toi un peu trop, peut-être ? C'est possible. C'est possible. Mais j'en veux pas aux gens pour ça. C'est-à-dire, je me dis, si on attend beaucoup de moi, ça veut dire que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, ouais. Il y a à moi de mettre un niveau d'exigence et d'essayer de faire les choses bien. Mais tu vois, j'ai pas particulièrement de pression par rapport à ça. Mais je sais que les gens attendent. Donc du coup, voilà, le concert à l'Élysée Montmartre, une belle fête. Un beau plateau. Des beaux invités. Et donc du coup, t'as eu des bons retours, j'imagine ? Ouais. Ça a débloqué des choses un petit peu ? Très bon retour. Ça a débloqué plein de trucs. Plein de festivals, plein de... Ouais, c'était une très très belle expérience. J'ai entendu, tu me dis, si c'est proche au niveau de la timeline, que t'avais fait une pub pour NSI. Avec NAS. Ça, c'est après. Ça, c'est après ça. Ça, c'est vraiment... C'était l'été dernier. C'était en juillet à New York. Ok. Alors restons focus. Donc du coup, Elisée Montmartre et... L'album. L'album. Le bébé. La grande désillusion. Alors on va commencer gentiment déjà. Là, pour tripler, tu nous as ramené Jadakis. Là, tu continues à jouer au con. Tu nous ramènes Staspi. Bon, tu vas nous expliquer finalement... Alors, Staspi, même étape. Comment la rencontre se fait ? C'est pareil. Il connaît un plug ? Il connaît un plug ? Je connais maintenant le plug directement. Parce que je parlais avec Jadakis directement. Donc voilà, pour avoir Staspi, c'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et on sent que c'est une personne, comme on disait tout à l'heure, qui est vraiment intègre et respectueuse. Intègre. C'est un vrai G. C'est un vrai G. C'est un vrai G. Quelqu'un de... Il m'a reçu à sa boutique là, cette année. Ouais. On était chez eux à Yonkers. Ouais. Vrai gars. Bonne attitude. Bon. Très posé. Ouais, c'est... Surtout mon gars. Surtout grand rappeur. C'est là où j'allais en venir. Ouais, ouais. Grand rappeur. Ecoute-moi bien mon gars. Il t'a respecté dans le mensonge. Mais grave. Mais grave. Et toi non. Et je pense que... Moi j'ai trouvé que t'étais en de ça. Mais je pense que ça a joué en fait. Ça a joué hein. T'as été intimidé. Parce que moi je me suis dit mais attends. Pas intimidé mais... Je pense que j'ai beaucoup trop respecté le truc. C'est ça. Et je me suis pas assez mis dans ma posture de MC. De MC que tu es. Ouais, ouais. T'es chez toi. Tu joues à domicile. Exactement, tu vois. Tu joues à domicile. Et je me suis dit bon, c'est bon. J'ai Stice P. Le morceau il est... Le morceau il est fait en fait. Je me suis dit attends il a Stice quand même. On voit, on voit, on voit. Et je vois ça vient pas en fait. Je me suis dit ah bon. Et je vous rappelle qu'il y a des choses. Ouais, exactement. Exactement. Et je m'en veux pour ça. Je pense que c'est un morceau. On aurait dû mieux faire les choses. Mais sur plein de choses. Par exemple, on devait se voir à Londres. Lui et moi. Vu que j'ai un passeport gabonais, j'ai pas eu le visa à temps pour aller en Angleterre. Et on n'a pas pu se voir, on devait faire le clip à Londres. Et moi, l'objectif c'était de l'attraper à Londres et de faire un autre morceau ensemble. Et là tu... Et faire le clip et le mettre en... Et le rajouter en digital sur l'album après. Ça n'a pas pu se faire mais en fait j'ai bien envie de mettre Kiss. J'ai bien envie de faire un morceau pour le prochain album avec Kiss et Stice. Et Chic Luchos. Avec The Lox en fait. C'est ça que j'allais dire. Mais tu prends des pincettes qui... Dis The Lox directement. Ok, ok, ok. Le but pour le prochain album c'est... C'est tout le mal que je te souhaite mon gars. Alors là vraiment ce sera historique, épique. Ce sera épique. Donc du coup, Just Music Beats à la prod. J'en sais quelque chose. C'était ma prod à la masse. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. On en parlera backstage. Ouais, backstage on en parlera. Mais moi quand la fois est arrivée j'ai dit non, bien sûr. C'est quelque chose de gros qui se fait. Bien vu. Donc du coup, les compositeurs musicaux qui sont dans l'album Yaki par exemple, on retrouve les mêmes que dans Triplé ou ça change ? Il y a Just Music Beats, Frikey, Levis et Yaku qui sont un duo de beatmakers parisiens. Il y a ma mène Steph Wan qui est mon ami et qui est un musicien avec qui je tourne aussi. Ouais, Just Music Beats, Diesel the Machine. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ton ressenti par rapport à cet album avec un peu de recul ? Avec un peu de recul, l'album… J'ai mon opinion mais… L'album, on a précipité la sortie je pense. Ouais. On a précipité la sortie parce qu'on voulait faire les tournées après. Ça s'est ressenti dans l'album. Moi comme j'ai dit quand j'ai entendu cet album, j'ai dit c'est un deuxième album. Ouais. C'est justement l'album qui te permet d'aller en tournée. Exactement. Pour moi, c'était… Ouais, je pense qu'on a précipité la sortie de l'album. On a quand même réussi à faire les Ardents. Ouais, les festivals, j'ai vu ça, c'est un tournée. Les gros festivals après. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, effectivement, c'était une façon pour moi de bosser pour pouvoir aller en tournée. La tournée ça a marché. L'album, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. C'est ça. Et c'est dans l'échec qu'on apprend. Exactement. Bien sûr. Pour moi, l'album n'est pas un échec. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on aurait définitivement pu mieux faire. De toute façon, la partie n'est pas terminée. De toute façon, t'es revenu après avec Ready For War. Exactement. Et là, je pense que t'as retenu ta leçon parce que tu nous envoies des bails. Exactement. Mais c'est marrant parce que Ready For War, à la base, c'était fait que pour l'Olympia. OK. C'est pour ça qu'il sort le même jour. Voilà. C'est pour ça que je sors les vinyles le jour de l'Olympia. Après, tu sais que je travaille avec une équipe. Donc, on a eu plein de discussions. Est-ce qu'il faut le mettre sur les plateformes ? Est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas fait de promo ? Parce que le but de cette EP-là, c'était vraiment remercier les gens. Voilà. Leur dire qu'on a fait un Olympia. C'est mythique. Ça fait trois ans qu'on est là. Voilà le cadeau pour vous, tu vois. Ça s'est transformé en projet tellement que… Exactement. Exactement. Donc, on l'a sorti sur les plateformes. Mais à la base, c'était vraiment faire des vinyles. On a fait 500 vinyles. On les a tous vendus le soir de l'Olympia. Ça partait comme des petits pains. J'étais là. Belle prestat aussi, d'ailleurs. C'est un bonheur. Ouais. Belle prestat. Merci. C'est un très beau concert et c'est une très belle salle Olympia. Merci. Et donc, du coup, on est au deuxième album. Donc, du coup, on a switché de Grande Désillusion à Ready For War. Et en fait, entre les deux, tu fais un petit peu l'objet de pas mal de… Après, bon, ça vaut pour tout le monde. Mais de critiques, de gens qui scrutent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, des histoires avec rap plume, tout ça, machin. Dès que tu envoies un phoque à quelqu'un, toi, pour toi, c'est légitime d'envoyer ce phoque à quelqu'un parce qu'il le mérite. Eh bien, les gens, ils vont grossir le phoque, ils vont ceci, cela. Et dans tout ça, il y a l'histoire avec 404 Billy qui, moi, personnellement, lorsque je vois cette affiche-là, je me dis, c'est bien pour la culture. Oui, absolument. C'est bien pour le sport. Absolument. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, il y a toujours des tracteurs, des gens qui vont essayer de grossir le trait ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que… Après, je te laisse en parler pour que tu nous en dises un peu plus dessus. Mais voilà, moi, je trouve que c'est bien pour le sport et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur tout de suite. Non, absolument pas. D'où vient ce problème et qu'en est-il aujourd'hui ? Ce n'est pas vraiment un problème en vrai. Comment ça commence ? Je crois qu'il fait un morceau. Il parle de moi. Moi, je réponds avec… Je le vois à ton concert à l'Élysée Montmartre sans te couper. Oui, on l'invite. On l'invite au concert à l'Élysée Montmartre parce qu'on a fait un morceau ensemble. 88 % je pense. 88 % sur un de ses projets. Just Music Beats. Je le connecte avec mes gens, on fait le morceau et tout. Après, il dit mon nom. Après, je réponds avec un tweet. Et je sens qu'il y a un peu d'acharnement derrière. Il fait un morceau. Je réponds avec un morceau. Tu mets du temps à répondre pourquoi ? Pour des raisons assez personnelles quand même. Je ne dirais pas là, mais il faut que les gens sachent que c'est pour des raisons personnelles. Ça n'a rien à voir avec le temps pour écrire. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Petit sourire qui va avec. C'est pour des raisons personnelles. Mais ce qu'il y a à mettre au crédit de cette confrontation-là, c'est que c'est resté musique. Bien sûr. C'est resté rap et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un échange épistolaire entre deux MC. Bien sûr. Et si tu veux quand même un peu remettre les choses dans le contexte, nous, on est vraiment en train de monter. Moi, je suis en train de monter. J'ai fait un Elysée Montmartre, j'ai fait un Olympia. J'ai vendu avec les vinyles 3000 copies de mon premier album en indépendant. Donc, moi, je suis vraiment sur le come-up, tu vois. Et je comprends qu'il y ait des MC qui se sentent le besoin d'avoir un peu de cette lumière-là, tu vois, un peu de cette force-là. Mais le bonheur dans ça, c'est que c'est du rap et il faut garder ça rap, tu vois. Moi, j'ai eu des coups de fil, des trucs, mais je pense que le mieux, c'est de garder ça dans la musique. On a fait quelque chose de bien, exactement, on a fait quelque chose de bien. Comme j'ai dit dans mon morceau, même avant qu'il sorte son morceau, je ne répondrai pas parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Pas pour moi, peut-être pour lui, tu vois. Lui, il en a besoin, moi, je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas peur qu'on dise que tu as perdu la manche, toi qui es compétiteur ? Non, ça ne me gêne pas parce que je ne réponds pas pour les raisons que les gens pensent. C'est important que ce soit dit. Non, pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'un morceau, c'est suffisant, surtout pour lui, quoi. Parce qu'en fait, à la fin, il faut que moi, j'ai quelque chose à gagner. Parce que là, c'est lui qui a quelque chose à gagner, tu vois. Ça fait dix ans qu'il est là, ça fait trois ans que je suis là. J'ai fait des trucs, BIT, Élysée, Montmartre, Olympia, ça ne s'invente pas. Il faut que j'ai quelque chose à gagner. Et si Youssoufa m'égratigne, je serais content de faire un morceau pour Yous. Parce que je sais qu'il y a des gens à aller chercher. Mais ce que je peux mettre à son crédit, c'est que c'est un rappeur. Il a su faire les choses en musique. Et garder ça en musique. Exactement. Je tiens mon chapeau pour ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à, dans un futur proche ou lointain, quand tout ça se sera redescendu, une éventuelle collaboration ? Non, on l'a déjà fait, on a déjà collaboré. Mais re ? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a plein de gens, je reçois plein de screenshots, les gens qui me disent, est-ce qu'il y a un projet en commun qui arrive après ça ? Ben ouais, c'est la question qu'on se pose. Il n'y a pas de projet. En tout cas, ce n'est pas... Ce n'est pas prévu ? Non, ce n'est pas prévu. Tu sais que c'est un échange, c'est durable, tu vois. Il y a des choses qui sont premier degré, d'autres qui sont second degré. Les gens, ils prennent ça comme ils veulent, mais ça reste musique, ça reste rap. Ok, c'est noté, c'est noté. Écoute Benjamin, on va finir ça en off parce qu'il y a encore tellement de choses. Désolé les gars, vous ne serez pas témoins de ça. Je garde un peu aussi pour moi un peu. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir reçu Simon Blanc. Merci. Un plaisir, un réel plaisir. J'espère que tu t'es senti à l'aise pour parler de choses, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à parler ou quoi que ce soit, mais j'espère que tu t'es senti à la baraque, tu vois. Oui, je me suis senti bien, surtout pour avoir écouté ta musique. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci mon frère. Merci. Et ça faisait un moment que je devais être là en fait. Le collègue te le dira peut-être. Ça faisait un moment que je devais être là. Si, si, si. Je me rappelle. Et voilà. Pouvoir être là aujourd'hui, avoir honoré l'invitation pour moi, c'est le top. Merci. C'est parfait. C'est parfait. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. On est ensemble. Je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Historiculturement vote. Yeah. Merci. J' kry p studio. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu.